Mon collègue est galant, donc je vais passer en premier. Madame la ministre, j'aimerais aujourd'hui vous interpeller sur ce qui relève à être une autre forme d'épidémie et qui envahit notre quotidien. En effet, depuis le début de la crise, la cybercriminalité, le phishing, se sont emparés de nos données privées, qui ici n'a pas déjà eu de faux mail, un SMS de biposte indiquant les frais à régler pour un colis ou un appel frauduleux, le SPF, si j'arrive à le dire, économie, le centre pour la cybersécurité en Belgique, tous ont dressé leurs chiffres et le constat est clair, c'est aujourd'hui la réalité de millions de Belges. Alors, la criminalité s'habille aujourd'hui différemment, elle n'a plus vraiment le même visage, pas de race d'ADN, pas de risque ainsi d'être surpris comme lors d'une effraction, elle devient anonyme pour faciliter l'usurpation d'identité. La somme de ces arnaques en ligne peuvent aller jusqu'à des milliers d'euros et le remboursement n'est malheureusement pas toujours possible car il est basé sur l'interprétation de la négligence de la victime. Qui plus est, j'ai rencontré justement notre commissariat de police et la justice n'a pas toujours les possibilités pour faute de manque de preuves et du manque de traçabilité des arnaques. Les dossiers sont alors classés sans suite avec auteurs inconnus. Concernant les SMS, nous vaut trop prochainement le projet de loi qui transpose le Code européen de télécommunication. Celui-ci permet une analyse automatique, un filtrage par les opérateurs de tous les SMS qui circulent sur le réseau. Cela pose cependant de sérieuses questions en termes de protection de la vie privée, d'autant qu'il n'est pas clair si les opérateurs ont l'obligation de réaliser ce filtrage. Or, si elles n'ont pas une telle obligation, comment justifier une telle intrusion supposée répondre à un problème grave ? Si le problème est grave, les opérateurs devraient avoir une obligation de s'y attaquer. S'il n'est pas si grave, comment justifier que l'intrusion se fasse sans l'accord de l'abonné ? Outre la proposition pour les opérateurs téléphoniques qui reste encore complexe, je pense aujourd'hui, madame la ministre, aux victimes de fractures numériques, les personnes âgées ou les plus précarisées pour la cyber-arnaque, qui est vraiment facile et sont vraiment des proies multiples, et donc, quelles mesures prévoyez-vous pour lutter contre la fraude et qu'en est-il de l'automatisation des moyens de lutte des institutions capables de faire barrage ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Je suis prêt.